Salut tout le monde c'est Joe, j'espère que vous allez bien, top on perd pas de temps, aujourd'hui les meilleurs potentiels au poste de défenseur droit Le dernier épisode vous avez super plu, on a atteint les plus de 100 likes, donc aujourd'hui forcément 150 likes, ce serait sympa pour cette petite vidéo Voir si on peut toujours battre des records avec cette série qui vous plaît énormément, que je fais pour vous, parce que moi les potentiels je les connais Comme d'habitude on commence forcément par les 3 plus gros potentiels, donc directement on commence avec Alvaro Odrio Zola Voilà j'avais voulu le recruter avec la carrière avec Séville, mais j'avais pas pu, voilà c'est un mec qui a un potentiel de 88 de général Avec un général de 78 au début du jeu, il vaut pas trop cher, c'est clairement le plus gros potentiel au poste de défenseur droit Et puis c'est un super joueur, vraiment rapide, technique, enfin technique non mais plutôt physique Donc voilà en plus il vaut que 15 millions d'euros environ, vous pouvez l'avoir pour 18, donc sautez dessus à l'heure où je fais la vidéo Voilà j'ai avancé 2 semaines, il y a déjà une offre de Stock City en cours, donc faut y aller les gars Ensuite je vous parle de qui ? De Yoshua Kimmich qui est le deuxième meilleur potentiel, il a un potentiel de 88 lui aussi Sauf que lui il est directement prêt on va dire pour le haut niveau, il a 84 de général, c'est un joueur complet qui peut jouer partout Par contre forcément c'est un peu cher, entre 44 et 67 millions, voilà c'est moins donné, mais je tenais quand même à vous le présenter Ensuite on enchaîne avec un joueur qui est sûrement la plus grosse pépite je pense au poste de défenseur droit C'est Trent Alexander-Arnold, voilà il a quel âge ? Il a 18 ans, 75 de général et il monte jusqu'à 87 de général Donc forcément c'est intéressant, il vaut entre 10 et 15 millions les mecs, je trouve ça plus rentable qu'à Odriozola Donc les gars sautez dessus, surtout que c'est un joueur qui peut jouer à peu près partout, donc c'est vraiment sympa Ensuite je vais aller très vite là dessus parce que pour ceux qui ont vu la carrière avec Sebi, vous savez que c'est un joueur exceptionnel Maféo qui est un joueur qui d'après le site Sofifa monte jusqu'à 86 de général Mais sachez que pour ceux qui ont vu la carrière avec Sebi monte jusqu'à 89, voilà vous l'avez vu en vidéo Donc voilà, un joueur qui n'est pas disponible dès la première saison par contre qu'il faudra acheter plus tard à Manchester City Puis pour toutes les petites modalités je vous invite tout simplement à vous rendre à la carrière avec Sebi Et la regarder et vous faire plaisir et voir que c'est une carrière géniale et que Maféo est un joueur génial Ensuite un petit joueur français, ça fera pas de mal à tout le monde Je parle bien sûr de Nardi Mukiele qui est un joueur qui peut jouer défenseur droit comme défenseur central C'est un joueur vraiment complet les gars, je vous le conseille Et c'est surtout un joueur qui vient d'arriver à Montpellier donc vous pourrez le recruter que dans un an Mais c'est un joueur qui vaut vraiment le coup parce qu'il a des superbes stats Et surtout c'est un joueur polyvalent qui peut jouer à deux postes Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mettre 10 millions dans un mec qui peut jouer et défenseur droit et défenseur central à un très bon niveau C'est vraiment sympa, donc Nardi Mukiele, 76 de général et un potentiel de 86 là aussi Ensuite je tenais à vous présenter le petit Cancelo aussi, le joueur de Valence Qui est actuellement prêté à Valence qui est un joueur de l'Inter Si je ne me trompe pas, ou alors l'inverse, je ne sais plus Mais en tout cas sachez que le petit Cancelo, ce n'est pas un joueur que je trouve très intéressant Mais je tenais à vous le présenter parce qu'il a un gros potentiel Il a 79 de général et 86 de potentiel Ensuite on va rentrer dans les joueurs qui commencent à être des petites pépites C'est vraiment des mecs qui ont moins de 75 de général et qui ont un potentiel supérieur à 82, 83 Je ne vais pas vous présenter de la merde les gars Donc on commence par qui ? Ashraf Hakimi, voilà Un joueur qui vaut 5 millions d'euros Enfin, que vous pouvez recruter entre 6 et 9 millions Donc ça commence à être un peu moins cher Il a certes un gros salaire Mais c'est surtout un joueur, voilà, qui a 85 de potentiel C'est pas négligeable C'est vraiment un super joueur en plus qui a des superbes stats Donc n'hésitez pas Ensuite, un joueur qui peut jouer à droite et à gauche Parce que c'est toujours sympa, un joueur qui peut jouer sur les deux côtés Qui est certes défenseur droit de base Mais qui peut jouer à gauche sans trop de problèmes Fabrizio, Mou, Bustos, excusez-moi 76 de général et un potentiel de 85 Vraiment un super joueur lui aussi Entre 12, allez, 15 millions d'euros pour lui Certes c'est un peu cher Mais bon, ceux qui rechercheront la polyvalence pourront la trouver dans Bustos Ensuite, on enchaîne avec qui ? Dodo Dodo, le joueur du Shakhtar, défenseur droit, brésilien Forcément, tu joues au Shakhtar, tu es brésilien ou ukrainien Mais bon, les bons joueurs sont souvent brésiliens ou ukrainiens Mais ils se sont nationalisés Hashtag Marlos Mais en tout cas, Dodo, K71 de général Qui est un joueur qui certes, qui vient d'arriver Mais qui ne vaut pas grand chose Il vaut 4 millions d'euros avec un tout petit salaire Et c'est un joueur qui monte à 84 de général les gars Voilà, ça ne déconne vraiment pas à 84 de général C'est un mec qui va prendre quand même un plus 13 Attention, oui, c'est ça On a réfléchi tous ensemble Ça fait plaisir Donc voilà, un super joueur avec un super potentiel On enchaîne parce qu'on n'a pas le temps Avec le petit Diego Dallo 69 de général Là, lui, je vous le dis, c'est clairement la pépite La pépite de cet épisode 69 de général Un potentiel Diego Dallo De 85 Voilà Qui vaut entre 2 et 3 millions C'est clairement rien Un tout petit salaire les gars Pour un défenseur droit qui monte à 85 de général Voire plus Parce que 85, ça reste une moyenne des différentes évolutions Au sein des carrières qui ont été simulées Mais en tout cas, voilà, Diogo Dallo Voilà, c'est tout 85 de général Pour un joueur qui a moins de 70 C'est vraiment ce qu'on appelle une pépite les gars Et là maintenant, je vais vous présenter le Nemesis Non, pas le Nemesis Un peu Il est similaire Il est pareil que lui C'est Jetson Fernandez Voilà Alors sur le jeu, vous le voyez milieu centre C'est vrai qu'il peut jouer milieu centre Mais il peut aussi jouer défenseur droit Et c'est pour ça que je vais vous le présenter maintenant Parce qu'en milieu centre Je pense qu'il y aura 1000 pépites à vous présenter Plus intéressantes que Jetson Fernandez Mais en tout cas, le Fernandez Il a 69 de général Et 86 de potentiel Voilà, un potentiel similaire à Maffeo Et c'est un joueur qui va entre 2 et 3 millions Avec un petit salaire Donc les gars, pareil Diego Dallo Fernandez C'est des joueurs, il faut se ruer dessus C'est des pépites Portugaises que tu connais Voilà, c'est les futurs Ricardo Pereira C'est les futurs Coentrao C'est les futurs tout ce que tu veux Donc il faut y aller Pour enchaîner avec les petites pépites Comme ça, je tiens à t'en présenter pas mal Tom Edwards Le joueur de Stock City 1,4 millions de valeurs C'est vraiment pas grand chose Un salaire un peu important Parce que forcément C'est l'Angleterre Mais si t'arrives à le chauffer pour pas trop cher Tu peux compenser un salaire un peu élevé Et puis forcément Ce petit Edwards 67 de général 84 de potentiel C'est le nouveau Kylo Walker Donc voilà, tu te poses pas de questions Tu poses ton argent Ensuite on enchaîne avec qui ? Avec Simon Asta Lui c'est la super pépite de cet épisode Vraiment J'ai voulu vraiment prendre une pépite Pour les mecs qui prennent des petites équipes Vraiment, vraiment très 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 faibles Tu vois Genre si t'es le genre de mec Qui va prendre une équipe Genre Barcelone B Parce que je sais qu'il y a un abonné Qui aime bien Barcelone B Et qui me la demande à chaque vidéo Que je fasse une carrière avec cette équipe Bah voilà Simon Asta C'est un petit joueur Un petit Allemand De 60 Qui a 60 de général Et qui monte à 81 Voilà Donc c'est super sympa 81 de général T'as moyen de faire un gros bénef là dessus Alors certes il vient d'arriver Mais si t'es un petit club Bah t'as le moyen de patienter Parce que bah t'es un petit club Va pas trop falloir en demander à Joe J'sais pas de trouver une pépite parfaite non plus Mais Simon Asta Voilà il monte un plus 21 Et il vaut 400 000€ 400 000€ c'est prix d'une maison frère J'sais pas T'es propriétaire Tu revends ta maison T'achètes Simon Asta C'est tout Et ensuite la tradition Forcément je termine par un français C'est pas du tout la tradition Mais on s'en fout Parce qu'il fallait bien que je trouve une transition Sofiane à la couche Le joueur de Nîmes Olympique Voilà qu'a 67 de général Et qu'a un potentiel Tout simplement de 83 Donc voilà Vraiment intéressant Voilà on termine là dessus Sur ce petit joueur sympa Je tiens à vous présenter un dernier joueur Que j'ai pas répertorié dans cette vidéo Qu'on m'a conseillé en commentaire Je n'ai pas vérifié l'information Mais je vais vous la donner Parce que c'est ça une communauté C'est qu'on interagisse tous ensemble J'ai pas créé de Jorkhav Team Mais voilà On interagit Voilà interagissez en commentaire Si j'ai oublié des défenseurs droits Que vous trouvez géniaux Mettez les en commentaire On m'a dit que le petit Frossler Qu'a 67 de général Qui avait un potentiel de 82 Était libre Dès le début Donc d'une carrière Moi sincèrement J'ai pas cherché là Parce que bah J'avais ma liste à moi Et je voulais pas y déroger Parce que c'est aussi mes pépites Que je vous propose Mais sincèrement Voilà Le petit Frossler Un abonné me l'a conseillé Je m'en rappelle plus de son nom Désolé Qu'a 67 de général 82 de potentiel Et qui est libre de tout contrat Dès le début Donc vous avez juste à lui filer Son petit salaire Et ça passe Donc voilà Je vous donne ça comme ça C'est donné C'est Joe C'est la commu de Joe Voilà ça fait plaisir Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu C'était Joe Allez bye